Roles TV, bonjour, nous sommes toujours à Cannes, sous un ciel toujours aussi beau. C'est la fin de la journée, je ne sais pas dans quel ordre sera diffusée la vidéo. Et je suis avec Philippe de Funforge. Funforge, mais dites-moi, ce ne serait pas des jeux de plateau par hasard. Si, si. Et si, évidemment, nous en parlons, puis vous avez vu le titre, c'est parce que Funforge a annoncé il y a quelques temps maintenant que vous alliez vous occuper de la traduction en français de Conan de Modifius. Alors, ça a été une grande surprise, très positive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est relativement simple. En fait, moi, j'ai toujours été passionné par le jeu de rôle. Dans l'équipe où on est pour la plupart des vieux réalistes de la première heure, on a toujours aimé jouer aux jeux de rôle. Certains en ont publié, puisque un de mes associés travaillait à l'époque chez Multisim. D'accord. Donc, il a participé à l'édition de Nephilim. Donc, on a fait la vidéo il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et je les connais bien aussi. Donc, j'avais écrit à mon époque un univers pour un jeu vidéo avec Frédéric Veil de Multisim. Voilà. Donc, ça a toujours été le jeu de rôle. Ça a toujours été une passion pour moi depuis que je suis petit. Et j'ai toujours voulu, dans le cadre de Funforge, je me suis toujours dit, à un moment ou à un autre, on va éditer du jeu de rôle. Et alors, j'ai envie de dire, pourquoi Conan ? Parce qu'on sait que le Conan 2D20 de Modifius, il y avait eu plusieurs personnes, plusieurs éditeurs qui avaient été annoncés. Il y a quand même une… ça ne s'est jamais concrétisé. Alors, pourquoi Conan ? Pourquoi pas ? Oui, ok, d'accord. C'était… pour dire les choses simplement, moi, quand je me suis dit, ok, c'est le moment, on va chercher un jeu établi à localiser, il y en a peu de dispo des jeux établis à localiser. Ils sont tous en main, plus ou moins. Donc, j'ai été frapper un peu à toutes les portes. À propos de licences que je pensais ne pas être sur le marché. Et il se trouve que Modifius m'a dit, oui, ce titre est disponible. J'ai dit, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez disponible ? Ils m'ont dit, on a environ 2850 bouquins. Oui, c'est ça. Parce que c'est une des choses, c'est que là, ce qui va se passer, on connaît le milieu des fans de jeux de rôle. C'est-à-dire qu'il y aura tout de suite la première question, est-ce que vous comptez publier le septième volume ? Donc, comment est-ce que ça va se passer ? Cette question, elle est toujours liée au succès de ce qui précède. Donc, nous, on a la volonté de suivre les gammes. Ce qu'on va sortir en premier, c'est le livret de base, c'est l'écran avec le toolkit. Et puis, un livre de campagne, en fonction de comment ces produits-là prennent sur le marché. Si on voit qu'il y a un certain engouement et que, schématiquement, qu'on en vend assez pour que ce soit rentable, on suivra la gamme, évidemment. Nous, notre volonté, c'est d'accompagner les joueurs. Maintenant, on ne va pas le faire en perdant de l'argent. Ça n'aurait aucun sens. Et alors, est-ce que, pour ceux qui ont vu le Conan de Modicius, c'est un Conan qui est extraordinaire par, en fait, l'équipe créatrice qu'ils ont appelée. C'est-à-dire, ils ont appelé tous les plus grands dessinateurs américains les plus connus. On parlait de James Sharp, notamment, la hors-antenne. Ça sera comme ça ? C'est-à-dire, ça va être la maquette telle qu'elle… Ça va être exactement la même. Exactement la même, d'accord. On va conserver tout ce qui fait l'intérêt de la version originale. On va conserver la version originale intouchée telle qu'elle est. Ce sera un respect complet de ce qu'est la version originale. Juste, elle sera localisée en français. Tout sera traduit. Et donc, ça sera en finançant participatif ? Il va y avoir, oui, une campagne en finançant participatif qu'on va lancer mi-mars. Mi-mars, d'accord. Sur Ulule, très probablement, pendant une quinzaine de jours, je pense. Ah, c'est assez court. Oui, ce sera une campagne assez courte. L'idée, c'est vraiment de… Globalement, on sait que le public d'euroliste, ce sont des gens passionnés et qui sont au courant. Donc, on n'a pas forcément besoin d'attendre six mois avant qu'ils soient au courant de ce qui se passe et qu'ils se rendent compte qu'il y a une campagne. Par ailleurs, cette campagne ne va pas nécessairement conditionner ou non la sortie en boutique. C'est un point de départ et on prévoit également de le sortir en boutique, bien évidemment. Dans le cadre de la campagne, il y aura tous les avantages de la campagne. Il y a un prix plus intéressant, les stage goals, etc. Donc, il y a le plus classique des campagnes de financement motivatif. Mais ce ne sera pas un point d'arrêt à la sortie du produit. Alors, il y a aussi la question, parce qu'on voit de nombreux éditeurs qui arrivent ou qui reviennent dans le jeu de rôle. Est-ce que ce Conan, c'est une porte d'entrée et voir comment ça se passe ? Ou c'est vraiment une volonté pour Funforge de mettre à son catalogue plusieurs productions ? Non, c'est une vraie volonté. C'est d'avoir une ligne. On a une ligne de jeu de société et on veut avoir une ligne de jeu de rôle en parallèle, à côté. C'est faire de la création originale aujourd'hui, c'est exclu parce que c'est trop de travail et qu'on est peu et qu'on a déjà beaucoup de travail. Mais c'est pour ça qu'on va dans un premier temps s'atteler à apporter des produits qui sont solides et qui n'existent pas sur le marché français, sur le marché français. Et par la suite, on verra bien. Mais oui, non, c'est une volonté. Si Conan ne marche pas, on ne va pas se dire que le jeu de rôle, c'est nul, on ne vend rien et on n'est pas là que pour gagner de l'argent non plus. L'avantage, au moins, c'est que Conan, c'est quand même un nom qui est très établi. Howard est en pleine popularité et c'est vrai que beaucoup attendaient ce jeu Conan parce qu'effectivement, quand on a vu ce que ça donnait, il y a toujours cet appel pour le rôleiste. John Milius et les légendaires musiques que l'on peut entendre. Et est-ce que Funforge va également être, là tu es présent à Cannes, être sur d'autres salons plus rôlistes qui sont prévus ? Plus rôlistes, dans la mesure où pour l'instant, on n'aura que Conan et que quelques produits, ça n'aurait pas de sens. Quand on fera grandir la gamme de jeux de rôle, pas juste la gamme Conan, et qu'on aura une présence plus forte, oui, évidemment, on partira. Donc, mi-mars pour le crowdfunding, il y a déjà, parce que c'est la grande date, est-ce qu'il y a déjà une estimation, une fourchette pour la livraison ? Je pense qu'il faut compter un certain temps pour la traduction, il y a quand même du matériel, mine de rien, on parle déjà quasiment de 600 pages à traduire, donc c'est un gros travail. Je pense qu'après la campagne, entre le temps de traduction, de maquettage, de validation du licencieur, il faut compter facilement 6 mois. Oui, il faut que M. Modifus soit à valise également. C'est ça, sachant qu'on discute avec eux d'autres produits, de jeux de société, de choses dans ce genre-là, donc c'est un processus qui est toujours un peu compliqué, les licences, c'est toujours un processus qui est un peu compliqué, donc facilement 6 mois. Nous, notre volonté, c'est quand même de le sortir de toute façon cette année et de ne pas prendre plus de temps que nécessaire. Oui, il sera sous le sapin à Noël, en fait. Oui, d'autant plus qu'il sera fabriqué, imprimé en Europe, donc à partir du moment où les fichiers sont validés, on sait qu'on peut lancer une fabrication, c'est relativement rapide. Que Chrome nous écoute, c'est que Chrome surtout nous donne tout ça. En tout cas, Philippe, merci beaucoup, on est très content de t'interviewer pour la première fois. Le plaisir est pour moi. Voilà, ça augmente, ça me prouve qu'on en parle tout le temps, que le jeu de rôle revient et tout ça, et voir de nouveaux éditeurs. Quand nous, on a mis la nouvelle dans notre journal du Roliste, on a mis un nouvel éditeur, et ça, c'est une des choses les plus agréables. Donc, évidemment, Roliste TV va suivre l'après-commande et relaiera tout ce qu'il y a à savoir. Et en attendant, encore merci pour tout, Philippe, pour toutes les plus belles des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada